Au cœur du quartier Saint-Martin, à Montpellier, une quinzaine d'associations se sont posées le temps d'une journée d'information. Cette opération, qui se renouvelait pour la seconde fois, était organisée par Jasmin Dorian pour sensibiliser la population, en particulier les femmes, aux problèmes de santé. Il y a une forte demande des femmes du quartier qu'elles constatent qu'elles ont l'obésité, le diabète, le cholestérol. C'est une initiative de Jasmin Dorian qui a mis en place ces forums pour permettre aux femmes, qu'elles prennent soin d'elles, de sensibiliser ces femmes, d'aller vers des professionnels de santé. Comme bien souvent, c'est la tranche de la population la plus défavorisée qui est la plus concernée et la plus touchée par les maladies les plus graves, diabète, obésité ou taux de cholestérol élevé. Là, tout à l'heure, je parlais avec un monsieur, il m'a dit « Mais moi, ne vous inquiétez pas, je suis en bonne santé et tout, je suis bien suivie par mon médecin. » Notre femme, tout à l'heure, m'a dit « Mais je suis fatiguée. » C'est-à-dire qu'on constate des femmes qui sont malades, qui sont fatiguées, mais elles n'osent pas d'aller chez le médecin. On va dire « Voilà, c'est comme ça, je suis âgée, c'est normal. » Mais non, ce n'est pas normal. Tout au long de la journée, de nombreuses activités étaient proposées aux grands comme aux petits. On est en train de colorier le bateau alimentaire. C'est un coloriage qui permet les proportions de ce qu'il faut manger tout au long de la journée. Par exemple, la grande voile, ça va être les féculents qui doivent consister à 50% de tout ce qu'on mange durant la journée. J'ai eu un bracelet parce que j'ai joué avec des trucs solaires. Il y a le parcours, mais ce bracelet, c'est un peu magique. Parce que dès qu'on le met à l'ombre, il devient tout blanc. Et dès qu'on se met au soleil, il devient violet. Ça veut dire « Fais gaffe parce que tu vas commencer à devenir rouge. » Ça prévient qu'il faut mettre de la crème solaire. On a reçu beaucoup de jeunes, très jeunes, on va dire 14 ans et moins, qui sont venus au stand de lire les bandes dessinées que vous avez là. Et qui sont des livres éducatifs sur la sexualité, la grossesse, expliqués aux enfants. On a reçu aussi beaucoup d'adoles adultes et notamment des femmes qui sont venues poser des questions sur la contraception. Devant l'intérêt porté une nouvelle fois par le public, Jasmin Dorian envisage déjà la prochaine édition.